Alors, bonsoir, leader Innocent. Merci pour cette précision. Alors, bonsoir, chers tous. J'espère que vous aviez passé une très bonne matinée. Alors, rapidement, j'aimerais prendre des nouvelles de tout le monde. Est-ce que vous recevez le son? Est-ce que vous voyez l'écran? Alors, si le son est bon, si l'écran est bon, mettez 5 sur 5 dans le chat et nous allons voir. Merci, leader Innocent, 5 sur 5. Oui. Alors, tout de suite, comme vous le voyez, je vous souhaite d'abord bienvenue à cette présentation de CopyProTrader au cours de laquelle nous allons voir les avantages et les opportunités que présente CopyProTrader. Et cette présentation, je tiens à préciser, si vous êtes ici et que vous êtes débutant dans tout ce qu'on appelle crypto-monnaie, c'est-à-dire que vous venez juste de commencer, peut-être quelqu'un vous a parlé de crypto-monnaie et ça vous intéresse et vous êtes sur le point de vous lancer en tant qu'aspirant ou que vous faites déjà du trading, vous avez un peu déjà de connaissance dans ce qu'on appelle trading des crypto-monnaies. Alors, cette présentation, elle est venue à point nommé parce que vous allez découvrir enfin une meilleure façon de faire le trading ou de gagner de l'argent dans les crypto-monnaies sans se tracasser et sans gérer tout ce qui est stress et émotion au niveau du trading. Alors, nous allons commencer. Je vais faire rapidement un petit point sur le marché du trading des crypto-monnaies. Alors, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est accessible à tous. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui soit exclue. Donc, si vous êtes étudiant, vous êtes fonctionnaire, vous êtes retraité, vous êtes une bonne dame qui vend au marché, peu importe votre situation, vous êtes indépendant, peu importe la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez, soit homme, soit femme, c'est que vous avez la possibilité d'aller sur le marché qu'on appelle le marché des crypto-monnaies. Et c'est un marché vraiment rentable en termes de gains parce que chaque fois qu'une crypto-monnaie voit le jour, alors le projet derrière cette crypto-monnaie, n'est-ce pas, c'est qu'elle puisse prendre de valeur. C'est qu'elle puisse prendre de valeur. Et chaque fois qu'elle prend de valeur, vous, c'est de l'argent que vous gagnez. Donc, c'est un marché sur lequel vous pouvez investir 100 dollars aujourd'hui et peut-être dans deux mois, vous allez vous retrouver à fois 10, ça fait 1000 dollars. C'est un marché vraiment volatil. Un marché volatil dans le sens qu'il y a des fluctuations, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, lorsque vous décidez d'aller sur le marché des crypto-monnaies, vous devez comprendre que vous êtes en train d'aller sur un marché qui peut baisser, qui peut monter. Mais tout compte fait, comme il y a de la rentabilité, cela élimine donc le stress, cela élimine donc la peur et cela vous demande de mieux gérer vos émotions. Alors, très attention, c'est un marché vraiment risqué. Lorsqu'on parle de rentabilité, le mot rentabilité va avec le mot risqué parce que vous pouvez investir aujourd'hui 100 dollars et rapidement ce soir, vous avez déjà perdu les 100 dollars si vous n'aviez pas investi dans les bonnes crypto-monnaies. Et c'est un marché en pleine croissance parce que même l'arrivée de COVID-19 a amené ce marché à connaître une croissance explosive parce qu'on a connu beaucoup de sociétés ou beaucoup d'entreprises qui sont obligées de faire les transactions avec les crypto-monnaies. Du coup, ce marché aujourd'hui qui était autrefois peut-être négligé ou mal vu, ce marché est en train de prendre énormément. Et pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent Facebook, Facebook aujourd'hui, ce monsieur, il est en train de créer sa propre monnaie. Il est en train de créer sa propre crypto-monnaie parce qu'il a vu le potentiel qui est caché derrière la crypto-monnaie. Imaginez que Facebook sort une crypto-monnaie. Imaginez Facebook qui a plus de 3 milliards d'utilisateurs. C'est une monnaie qui va prendre de valeur rapidement. Du coup, lorsque ça va sortir, c'est tellement que vous serez parmi ceux-là qui vont s'en procurer histoire de faire des plus-values. Et vous connaissez PayPal ou ceux qui ont entendu parler de PayPal. PayPal, c'est un moyen de paiement où vous recevez des paiements quand vous faites un achat, tout ça. Bref, aujourd'hui, PayPal est en train de vouloir accepter les crypto-monnaies sur sa plateforme. Et vous connaissez aujourd'hui aussi les quatre visas. Aujourd'hui, les démarches sont en cours pour que les quatre visas commencent à prendre des crypto-monnaies. C'est pour vous dire que les crypto-monnaies aujourd'hui constituent un marché en croissance parce qu'il y a du potentiel à se faire. Il y a un gâteau à se partager et c'est un marché du futur, c'est un marché de l'avenir. Aujourd'hui, si vous investissez votre argent, vous déposez à la banque, après deux ans, le taux d'intérêt que la banque va vous retourner est très, très faible comparativement à votre argent que vous allez déposer en crypto-monnaie. Et pour donner le petit exemple, en janvier 2020, il y a le Bitcoin qui était à 7000 dollars et on a vu des gens qui avaient acheté de la crypto-monnaie Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin est à plus de 40 000 dollars. Cela veut dire simplement qu'ils ont fait un bénéfice énorme. Alors, ce marché est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Cela voudrait dire que si vous décidez de faire le trading dans ce marché de crypto-monnaie, c'est un marché ouvert, vous pouvez le faire du lundi au dimanche et vous allez générer des gains comme vous voulez, en fonction, bien sûr, de vos connaissances. Alors, les questions qui s'imposent, les questions importantes que nous devons nous poser, la première question, c'est de savoir si le marché de crypto-monnaie est un marché rentable, si le marché de crypto-monnaie est un marché vraiment où on peut se faire de l'argent, dans quelle crypto-monnaie il faut investir? Ou dans quelle crypto-monnaie je peux investir? Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de crypto-monnaies et des milliers voient le jour chaque jour que nous nous levons. Et donc, parce qu'il y a une multitude de crypto-monnaies, il faut savoir quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles vous devez mettre votre argent pour que votre argent n'aille pas enfumer. On a vu certains qui se sont levés parce qu'ils ont entendu parler de crypto-monnaies, ils ont injecté des millions dans ces crypto-monnaies qui n'ont jamais pris de valeur parce que le projet derrière ces crypto-monnaies n'était pas vraiment des projets fiables. Donc, une question importante à se poser, c'est-à-dire quelles crypto-monnaies il faut investir? Il ne faut pas juste vous lever pour investir dans une crypto-monnaie juste au RASA. Le RASA n'existe pas dans le monde des crypto-monnaies. Alors, deuxième question. Quand est-ce qu'il faut investir? Quand est-ce qu'il faut investir? Vous avez entendu tout à l'heure, j'ai dit que c'est un marché volatil. Donc, il connaît des fluctuations et la tendance est soit à la hausse, soit à la baisse, soit en dents de scie. Et lorsque vous vous mettez dans le pronostic du RASA, vous risquez de perdre votre argent. Donc, une question importante, c'est quand est-ce qu'il faut investir sur ce marché? Quand est-ce qu'il faut aller sur ce marché? Et la troisième grande question, c'est de savoir comment investir sur le marché des crypto-monnaies. Et lorsqu'on parle de comment, c'est la manière, la stratégie. Quelle est la stratégie pour augmenter votre rentabilité sur ce marché? Lorsque vous avez un capital et que vous connaissez même les crypto-monnaies qui sont vraiment ce type de point de valeur, vous connaissez les projets derrière les crypto-monnaies. Si vous investissez mal, si vous avez une mauvaise stratégie d'investissement, alors vous allez simplement perdre votre argent. Et la quatrième question que vous devez vous poser, c'est de savoir sur quelle plateforme aller faire le trading ou investir vos crypto-monnaies. Alors, par rapport à cela, il y a tellement aujourd'hui de plateformes qui proposent, qui est une plateforme de trading, mais il faut faire vraiment attention. Restez jusqu'à la fin de cette présentation, vous allez découvrir là où les plateformes avec lesquelles nous travaillons et lesquelles vous devez, avec lesquelles vous devez travailler pour sécuriser votre argent, votre capital. Alors, quelle est la solution appropriée face à cette différente question que je viens de poser? Dans quelle crypto-monnaie investir? Quand est-ce qu'il faut investir? Comment investir? Et sur quelle plateforme investir? Quelle est la meilleure solution selon vous? La meilleure solution est-ce de se faire former auprès des experts? Si vous voulez vous faire former auprès des experts, c'est que vous serez prêt donc à sortir de l'argent. Vous serez prêt donc à investir énormément dans l'acquisition de connaissances, de compétences, l'acquisition d'expérience. Et donc, il y a certains experts qui sont reconnus comme experts du trading, qui vendent des formations. Mais est-ce que c'est la meilleure solution ou le dernier recours? On a vu des formations sur Internet, des formations que nous avions achetées, mais au fil des temps, c'était juste de la théorie. Il n'y a vraiment pas la pratique. Du coup, se faire former auprès des experts demandera du financement, demandera du temps et demandera de l'application avant que vous n'acquériez vraiment la compétence ou l'expérience ou les connaissances qu'il faut. Donc, pour moi, tout de suite, ce n'est pas encore le dernier recours. Maintenant, deuxième solution que vous avez, vous pouvez décider, moi, je veux me lancer sur le trading des crypto-monnaies, mais je ne veux pas me faire former. Je connais déjà les B.A.B.A., j'ai suivi des vidéos sur YouTube, j'ai suivi des vidéos sur Google. Alors, moi, ce que je recherche, c'est acheter des signaux. Les signaux, c'est quoi? Vous êtes dans un groupe Facebook ou WhatsApp ou un groupe Telegram et quelqu'un qui se prend pour un aspect de trading vous balance certains chiffres pour vous dire d'acheter telle monnaie, acheter ceci. Et on met tellement des choses que vous ne comprenez pas. On met des thèmes techniques que vous ne maîtrisez pas et du coup, vous avez du mal à reproduire ces signaux. Et qu'est-ce que se passe? Vous perdez aussi votre argent. Donc, pour moi, le meilleur ou le dernier recours n'est pas d'acheter des signaux quand on ne comprend vraiment pas comment ça fonctionne. La troisième solution que les gens utilisent souvent, c'est d'investir sur des plateformes. Investir sur des plateformes, cela veut dire simplement quoi? Il y a des plateformes qui voient le jour parce qu'elles ont vu le potentiel caché derrière le marché des crypto-monnaies. Et ces plateformes font quoi? Elles vous proposent des plans d'investissement à raison de vous amener des pourcentages d'intérêt chaque jour ou chaque semaine ou chaque deux semaines. Et la plupart de ces plateformes, vous allez voir, elles existent pendant un temps et finissent par avoir un problème soit de maintenance et finissent par avoir soit un problème de pending pour les retraits qui sont en attente et ces plateformes finissent par disparaître. Et plusieurs personnes ont été victimes de ça parce qu'ils ont entendu telle plateforme propose telle chose, ils ont investi leur argent, leur capital et lorsque vous avez investi votre capital sur ces grandes plateformes, vous n'êtes plus au contrôle de votre argent. Vous n'êtes plus au contrôle de votre argent. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la vitrine? Cet argent que vous déposez, ces intéressés qui maîtrisent le monde du trading vont recruter des experts qui vont leur faire le trading et leur rapporter tellement d'argent qu'ils vont vous renverser un petit intérêt. Et au pire des cas, c'est que la plateforme finira par disparaître. Et combien d'argent vous allez continuer à perdre? Combien d'argent vous allez continuer à jeter juste par la fenêtre? L'argent pour lequel vous aviez travaillé n'est pas pour être gaspillé, n'est pas pour se perdre ou n'est pas pour juste jeter par la fenêtre, mais c'est pour que cela puisse vous permettre de vivre, cela puisse vous permettre vraiment d'atteindre une liberté et une indépendance financière. Alors, la quatrième solution qui s'offre à vous ou à nous, qui est pour moi la meilleure des stratégies, c'est le copy trading. Le copy trading, c'est quoi? C'est en quelque sorte, je copie le trade des autres et pas n'importe qui. Je copie le trade d'un expert et cela se reproduit sur mon compte. Et je vais vous expliquer juste en allant sur le graphique suivant. Alors, le fonctionnement du copy trading, vous avez d'un côté les experts, les professionnels en trading et ces personnes, il y a trois choses qui les caractérisent. Ils ont de l'expérience. C'est des gens qui sont déjà dedans il y a des années. Et j'ai l'habitude de dire, peu importe aussi combien de temps vous aviez passé à l'école ou à l'université pour apprendre comment nager, vous ne pourrez jamais dépasser un poisson lors d'une compétition de la natation. Lorsque vous prenez un poisson et vous qui aviez été à l'école de la natation, en aucun cas vous ne pourrez jamais dépasser un poisson parce que le poisson est né dans l'eau, il vit dans l'eau. Donc, il a pris déjà de l'expérience dans l'eau, il a pris de l'expertise et il connaît les rouages, les stratégies pour aller plus vite que vous. Et du coup, les professionnels en trading, c'est des gens qui ont de l'expérience. C'est des gens qui ont déjà fait le travail de trader et ils sont encore dedans. Ils ont fait leur preuve pour des sociétés, les grandes institutions pour lesquelles ils ont fait le trading, les grandes riches. Et comme ça, ils ont déjà de l'expertise, ils ont la connaissance qu'il faut, ils ont les compétences qu'il faut parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois et c'est de ça qu'ils vivent au fait. Et donc, ils ont leur stratégie de trading et ils connaissent les rouages des crypto-monnaies, ils connaissent comment faire l'analyse des graphiques, ils connaissent comment analyser les indices, comment analyser tout ce qui est un facteur qui peut vraiment influencer le marché des crypto-monnaies. Et quand ils vont sur le marché, c'est qu'ils font des gains. Ils multiplient des gains et la plupart de ces personnes ont déjà amené plusieurs personnes comme vous et moi à multiplier leur capital fois 10 fois 20 en fonction du capital. Et donc, qu'est-ce qui se passe, nous en tant que débutants, nous en tant qu'amateurs ou aspirants, nous ne voulons pas trop passer du temps pour passer par les formations auprès des experts, nous ne voulons pas vraiment juste copier ou acheter des signaux, nous ne voulons pas juste nous lancer nous-mêmes, mais nous voulons simplement profiter de l'expérience, de l'expertise et des stratégies des traders professionnels. Et donc, lorsque ça se passe comme ça, mon compte de trading va exactement reproduire les mêmes résultats que produit le compte de ceux ou de ces traders professionnels. De façon concrète, quelles sont les étapes à suivre et comment ça fonctionne ? La première étape, c'est que vous devez vous inscrire à CopyProTrader. CopyProTrader, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous ceux qui désirent gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Parce qu'il y a un gâteau et des billions de dollars circulent sur ce marché. Et si vous pouvez aller simplement couper une partie du gâteau, ce serait très bien pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord s'inscrire sur cette plateforme de CopyProTrader et vous vous inscrivez grâce au lien d'un affilié. Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste vous lever pour aller sur CopyProTrader et commencer à bénéficier de cet outil. Non, vous devez forcément passer par quelqu'un qui est déjà en train d'utiliser l'outil et vous donnera vraiment son lien, son code pour que vous puissiez vous inscrire. Une fois que vous vous inscrivez, la deuxième étape, n'est-ce pas, c'est de payer votre abonnement. Et l'abonnement ici, c'est 99 dollars par mois. C'est un abonnement qui vous permet d'avoir la totalité de l'outil. C'est que quand vous payez votre abonnement, vous allez commencer à utiliser l'outil qui est le CopyTrading. Vous allez relier votre compte. Je vais revenir sur ce point. Et l'abonnement, ça coûte 99 dollars. Alors, beaucoup peuvent dire non, c'est trop, mais je tiens à vous dire ceci. 99 dollars par mois, restez tranquille, vous verrez ensuite tout ce que vous pouvez gagner dans ce business. Ce qui pourra vous permettre, n'est-ce pas, de ne plus sortir cet argent de votre poche. Et une fois que l'abonnement est fait, votre compte sera activé. Et une fois que le compte est activé, vous allez maintenant devoir créer un compte de trading qui n'est pas sur la plateforme. Et CopyProTrading n'est pas, en fait, une plateforme ou une société d'investissement qui vous dit, amenez votre argent et on vous propose un intérêt par jour. Non. CopyProTrader vous demande d'aller ouvrir votre compte de trading séparément à leur plateforme. Et les trois plateformes de trading avec lesquelles elle est en partenariat, c'est Binance, Kraken et ItBTC. Binance aujourd'hui n'a plus rien à prouver. Binance aujourd'hui est devenue l'une des meilleures plateformes, la meilleure plateforme de trading de crypto monnaie et la mieux sécurisée au monde. Et du coup, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez simplement à ouvrir un compte Binance, soit Kraken, ItBTC. Et une fois que le compte est créé, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Vous allez maintenant, selon votre capacité, selon votre objectif financier, selon votre vision, dans six mois, dans un an, dans deux ans, vous allez alimenter votre compte de trading avec un capital donné. Vous pouvez choisir 500 dollars comme capital de base. Vous pouvez choisir 100 dollars comme capital de base. 1 000 dollars, 2 000 dollars, 10 000 dollars, 30 000 dollars, 100 000 dollars, selon votre capacité, mais aussi selon vos objectifs financiers et selon que vous avez déjà la perception ou vous avez la clévoyance sur ce marché de crypto monnaie. Vous connaissez le potentiel qui est caché derrière ce marché. Parce qu'on a vu des gens avec un capital de 1 000 ou de 1 000 qui ont fait x 10, x 20, x 100 au bout de trois mois ou au bout de six mois. Et donc, je tiens à préciser que le marché des crypto monnaies n'est pas un marché je mets 100 dollars aujourd'hui, à la fin de la journée, je dois trouver 200 dollars. Non, c'est un marché volatil, c'est un marché qui embrasse des milliards, mais c'est un marché qui a besoin de la patience. Et lorsque vous créez votre compte et que vous alimentez votre compte, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la configuration. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Avec votre compte de trading, vous allez pouvoir accéder à ce qu'on appelle votre clé API. On va faire une vidéo pour vous montrer comment configurer votre compte, comment trouver votre clé API et comment connecter votre compte de trading à votre trader. Cela voudrait dire simplement, dans la configuration, vous avez deux choses à faire. Première chose, vous trouvez votre clé API, vous connectez votre compte Binance ou votre compte Kraken et HitBTC à CopyProTrader à travers l'adresse API. Et ensuite, vous choisissez maintenant d'associer votre compte à un des traders qui a su CopyProTrader. Avant la fin, je vais vous montrer les cinq traders actuellement su CopyProTrader. et vous allez voir leur profil. Et une fois que tout est fait, tout ce qui reste maintenant, c'est que le trader commence à trader et votre compte va commencer à reproduire les mêmes choses que lui fait et ce seraient donc des revenus passifs et vous allez commencer à bénéficier des gains du trading. Et lorsque les gains vont commencer à s'accumuler, c'est que c'est votre argent qui est en train de se multiplier, vous êtes en train donc de faire fructifier votre argent. Et là, vous allez entrer dans le règne où on dit, au lieu de travailler pour de l'argent, c'est maintenant l'argent qui travaille pour vous. Les riches aujourd'hui ne travaillent plus pour de l'argent, mais ils ont investi leur argent dans des choses qui leur produisent de l'argent. C'est l'argent qui fait l'argent, c'est l'argent qui produit l'argent, c'est l'argent fructifié, multiplié qui produit de l'argent. Alors, on continue. Quels sont les avantages que vous avez à utiliser CopyProTrader? Alors, attention, je tiens à préciser une chose. Nous ne sommes pas en train de vous inviter pour venir suivre des formations en trading. Nous ne sommes pas des formateurs en trading de crypto-monnaies qui vous disent, venez, on va vous faire former, on va vous former dans le trading. Non. Nous sommes en train de vous montrer ou de vous amener à découvrir un outil très important, capital, qui va vous aider à augmenter votre revenu, vos gains, et à vous faire gagner du temps. Et cet outil va vous amener à gagner du temps parce que si vous devez acheter une formation complète et suivre la formation, c'est des mois. Et après, vous commencez la pratique sur des comptes, appelez des comptes démo et ensuite, vous commencez la pratique sur des comptes réels. Et là, il faudrait prendre du temps pour constituer un capital. Donc, vous gagnez du temps avec le CopyProTrader parce que tout est déjà fait. Vous n'avez qu'à relier votre compte et votre compte va commencer à générer de l'argent pour vous en fonction des résultats du trader que vous auriez choisi. Et donc, vous êtes certain de faire des gains comme si vous êtes, par exemple, si vous vous lancez tout seul et que vous ne maîtrisez pas encore vraiment ce marché, c'est sûr et certain que vous allez faire des pêches. Mais avec ces gens qui sont des experts, qui sont expérimentés, qui ont des stratégies, vous êtes sûr de faire des gains et cela va à votre actif, c'est-à-dire votre compte va continuer à augmenter en revenus, etc. Et du jour au lendemain, cela deviendra vraiment intéressant. Et quatrième avantage, c'est que, troisième avantage d'abord, c'est que vous avez le contrôle de votre argent. Et tout à l'heure, j'ai dit, il y a des plateformes sur lesquelles vous placez votre argent et vous n'êtes pas en sécurité parce que vous n'êtes plus au contrôle de votre argent. Mais avec CopyProTrader, votre argent est en sécurité. Votre argent n'est pas sur la plateforme. Votre argent se trouve sur votre compte Binance. Le trader à qui vous avez relié votre compte n'a pas assez à votre compte. Et donc, vous pouvez décider aujourd'hui, aller sur votre compte Binance et retirer tout votre argent. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le trader ne pourra plus prendre des positions de trade pour vous. Et l'avantage qui est encore ouf, vous pouvez devenir affilié. Lorsque vous allez commencer à utiliser l'outil, vous allez commencer à voir des gains. Et vous allez voir vraiment que c'est un outil intéressant. CopyProTrader vous dit, nous, nous sommes dans une mission humanitaire. Nous sommes dans une mission d'amour. On veut aider une multitude de personnes, construire des hôpitaux. On veut construire des orphelinats, etc. Nous allons faire quoi ? Nous permettons donc à ce que tu puisses nous trouver ou amener des personnes comme toi qui vont commencer à utiliser notre outil. Et derrière, nous allons te reverser une commission en termes du nombre de personnes que tu aurais amené dans le business pour commencer à utiliser le CopyProTrader qui est un outil de trading. Attention, CopyProTrader n'est pas une société de marketing de réseau. Je tiens à le préciser. Je sais, vous avez peut-être fait déjà plusieurs sociétés de marketing de réseau et puis vous vous dites, ben, ils sont encore arrivés, c'est encore un MLM, c'est encore un multi-level marketing. Non. S'il vous plaît, CopyProTrader est un outil de social trading ou de copy trading qui vous permet simplement de relier ou d'associer votre compte de trading que vous allez créer vous-même à un des traders professionnels et vous allez simplement bénéficier de son expérience, de son expertise, de ses stratégies qui vont se reproduire sur votre compte. C'est un peu de ça il s'agit. Alors, je vais vous montrer un plan détaillé, mais c'est deux des bonus d'affiliation. Alors, on vous dit, pour chaque personne qui commence à utiliser l'outil CopyProTrader et que c'est vous qui l'avez amené à le faire, on vous donne un bonus de 21 dollars qu'on appelle bonus direct. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si une personne s'inscrit et commence à utiliser l'outil, vous gagnez 21 dollars. Si deux personnes s'inscrivent à travers vous, vous gagnez 42 dollars. Si trois personnes s'inscrivent à travers vous, vous gagnez 21 fois 3, ça fait 63 dollars. Si quatre personnes s'inscrivent après vous, avec votre lien, vous gagnez combien ? 44 ou 84 dollars. Vous voyez ? Ainsi de suite, imaginez que vous avez 10 personnes sous vous qui se sont inscrites avec votre lien. Ça fait 21 fois 10, ce qui fait 210 dollars de commission sur le champ. Imaginez que vous avez un réseau de 100 personnes. Ça vous fait 21 fois 100, ce qui fait 2100 dollars. Maintenant, imaginez que vous bâtissez un réseau énorme. Vous voyez ce que ça va vous donner ? Et ceci, c'est aussi en forme de récurrence. Ça veut dire quoi ? Lorsque vous recevez les 21 dollars sur chaque personne inscrite avec votre lien, comme nous sommes dans un système d'abonnement, ayant utilisé l'outil, ayant apprécié l'outil du point de vue efficacité, ces personnes vont devoir renouveler leur abonnement le mois suivant pour continuer à utiliser l'outil. Et donc, CopyProTrader a dit, chaque fois que ces personnes vont renouveler aussi leur abonnement, vous allez toujours prendre les 21 dollars. Autrement dit, vous gagnez sur une personne que vous amenez dans le business, vous gagnez sur lui à vie tant qu'il continue à maintenir son abonnement en temps. Autrement dit, vous l'inscrivez aujourd'hui, vous gagnez d'abord 21 dollars. Le mois suivant, quand il va renouveler, vous gagnez 21 dollars. Le mois qui suit encore, il renouvelle, vous gagnez 21 dollars. Du coup, ça devient comme un salaire mensuel. Donc, si vous avez 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes qui renouvellent régulièrement leur abonnement à la fin de chaque mois, ça vous fait donc un salaire de 2100 dollars par mois. Et quelle est la société? Quelle est l'entreprise dans laquelle vous serez un employé qui va vous payer en ce jour 2100 dollars par mois? Avec CopyProTrader, vous pouvez déterminer votre salaire vous-même. Je veux gagner 2100 dollars par mois. Donc, je dois me battre pour inscrire 100 personnes sous moi et je dois faire l'effort pour que ces personnes puissent maîtriser l'outil, puissent utiliser l'outil et donc mon salaire est garanti. Et ce n'est pas tout. CopyProTrader a pensé à autre chose. On dit, si chaque personne inscrite avec le lien de votre filleul, il est donc au deuxième niveau, vous allez gagner 7 dollars sur celui-là. Autrement dit, si Jean a inscrit Isidore, Isidore est à son premier niveau, Jean va recevoir 21 dollars sur Isidore. Et si Isidore a inscrit 10 personnes au niveau linéaire, par exemple, sous lui directement, Isidore lui va prendre 21 dollars sur chacune des 10 et moi qui ai inscrit Isidore, je prendrai 7 dollars. Sur chacune de ces 10 personnes, quel business, quel minime d'or. Avec tout ce business-là, avec tous ces bonus, vous allez vous retrouver banalement à un salaire énorme. Et ce n'est pas tout. On est en train de faire une vidéo, on va vous montrer des plans détaillés des bonus. Il y a un autre bonus qu'on appelle bonus de top affilié. Là, c'est encore du ouf. Si vous recrutez personnellement 15 personnes et chacune de ces 15 personnes a pu recruter 5 personnes simplement, vous devenez top affilié. Cela voudrait dire quoi? Vous avez d'abord 21. Vous avez d'abord 21 dollars fois 15. Cela vous fait 315 dollars que vous avez reçu d'abord comme commission directe, bonus directe. Et vous aurez encore 7 dollars sur chacune des 5 personnes qu'a recruté chacune des 15 personnes. Vous voyez que c'est de l'argent. Et ensuite, on vous dit, on va vous ajouter un bonus de 10 dollars à partir de ce niveau jusqu'à un niveau infini. Jusqu'à un niveau illimité. Ce que nous recherchons en fait dans ce business, c'est pour vous montrer que ce n'est pas juste du marketing de réseau. Non, c'est une réelle opportunité pour vous. En plus de l'outil que vous allez utiliser et mettre votre compte de trading en automatisé, juste en le connectant à un trader professionnel, vous allez, n'est-ce pas, bénéficier des bonus. Pour moi, c'est une mine d'or. Vous avez l'affiliation d'un côté, vous gagnez des bonus directs, vous gagnez des commissions indirectes, vous gagnez des bonus supplémentaires et vous gagnez aussi au niveau du copy trading, vous faites fructifier votre argent grâce à l'expertise des traders professionnels. Quel business. Je vous remercie. Aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent dans le trading des crypto-monnaies, cela a été vraiment rendu possible, facile, accessible par CopyProTrader et vous allez gagner de l'argent aujourd'hui sur ce marché qui était comme des Chinois pour certains, sans compétences, sans expériences initiales et ceci sans jamais faire le trading vous-même. Vous n'allez jamais trader vous-même, mais vous allez dire aux gens, je gagne de l'argent dans le trading des crypto-monnaies. On vous dira, mais est-ce que c'est vous-même qui faites le trading ? Vous allez dire non, mais non, j'ai un outil qui me permet d'automatiser mon compte et ça me permet de générer des gains à travers des positions que prend un trader professionnel. C'est de ça qu'il s'agit ici. N'allez pas dire aux gens, non, venez, on va vous former dans le trading. Nous ne sommes pas en train de former les gens dans le trading. Nous ne sommes pas en train d'inviter les gens pour les former dans les crypto-monnaies. Mais nous sommes en train d'inviter les gens à découvrir un outil qui peut leur faciliter la tâche. Alors, sachez comment orienter votre invitation. Allez vers les gens qui ont été déçus par les plateformes. Allez vers les gens qui sont toujours dans les PECS, malgré qu'ils se disent étant trader. Faites-les découvrir. CopyProTrader est un outil pour leur permettre de mieux gérer leurs comptes et d'augmenter leurs revenus pour combler les vides causés par les PECS. Je vous remercie. Leader Innocent, vous avez la parole. En attendant qu'on nous prenne les questions. Merci Leader Meshak pour votre brillante présentation. Avant que nous nous prenions les questions, je vais demander au Leader Meshak de me donner la main pour partager mon écran. Je vais aller sur mon back-office pour vous montrer que ce que nous disons c'est de la réalité. Puisque depuis le 7 que j'ai commencé par utiliser l'outil CopyProTrader, je n'ai jamais perdu un seul dollar sur mon compte. Un seul dollar, je vous dis, depuis le 7 que j'ai commencé par l'utiliser, je n'ai pas perdu un seul dollar sur mon compte. Nous savons que nous avons des traders professionnels, des producteurs qui sont dans la salle. Je ne sais pas quel trader va me dire depuis le début du mois, il a commencé par trader et qu'il n'a pas encore perdu un seul franc sur son compte. Je vais vous montrer mon compte. Et comme le Leader Meshak vous le dit, ce matin quand il me suis réveillé, j'étais ému. Pourquoi ? Parce que je suis parti sur mon compte de commission et j'avais vu rien que des commissions qui sont en attente. Je n'ai pas encore récupéré. On va le récupérer en direct tout à l'heure, vous allez voir. Donc si réellement, comme je le dis, je donne un conseil, je dis aujourd'hui, l'objectif que nous devons nous fixer, c'est d'abord de commencer par utiliser l'outil CopyTrade. Mais secondo, comment faire pour s'assurer que le mois prochain, je ne vais plus mettre l'argent dans la poche pour payer l'abonnement de ma propre poche ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, lorsque je m'inscris, ceux qui sont déçus par les plateformes, déjà c'est d'aller vers ceux-là pour leur faire découvrir l'outil. J'arrive à trouver au moins 5 personnes que je sais qu'ils ont les moyens pour pouvoir, après avoir fait la découverte de l'outil, de pouvoir mettre au moins 500 dollars sur leur compte de trading. Si j'ai au moins 5 personnes, je sais qu'à la fin du mois, ils vont gagner de l'argent et ils seront contents. Donc ils vont renouveler leur abonnement. Ce qui veut dire que j'ai garanti mon abonnement que je vais faire le mois prochain. Première chose. La seconde chose, c'est quoi ? C'est de pouvoir, parce que l'objet que nous devons chercher à atteindre, c'est de pouvoir devenir top affilié. Cher leader, celui qui va pouvoir devenir top affilié, je vous assure que chaque fin du mois, il va vraiment arriver. Parce qu'on dit, lorsque vous devenez top affilié, toute personne qui s'inscrit dans votre équipe à partir de la deuxième génération, c'est que vous avez 10 dollars sur la personne. Ça veut dire quoi ? À la fin du mois, on va se retrouver avec 1000 dollars, 2000 dollars comme commission qui n'est même pas encore lié à ceux qui sont en train de gagner sur leur compte de trading. Chers amis, c'est le moment réellement de bâtir une équipe. Et comme je le dis, nous sommes les premières personnes à commencer par développer cette activité dans la francophonie. Je ne parle pas de l'Afrique, dans la francophonie. Quand vous allez sur YouTube, il n'y a pas encore de vidéo en français. Ce qui veut dire que nous avons encore le champ très large pour pouvoir mettre en place une équipe pour devenir top affilié dans cette compagnie. Donc, leader Meshak, si vous m'avez laissé la main, je vais aller sur mon back office pour montrer. Pour montrer réellement. Vous avez laissé la main, leader innocent. Ok. Je vais partager. Ok. Est-ce que vous voyez mon back office ? Pas encore. Oui, au revoir, au revoir, au revoir. Oui, ok, d'accord. Tout le monde va mon back office ? Oui, oui, oui. Ok, je vais... Ok, la première des choses, la plupart des gens qui m'appellent, c'est pour me demander comment configurer leur compte. Lorsque vous allez sur votre back office, vous vous correctez. La première des choses, vous avez My Dashboard, table de bord pour ceux dont le back office est en français. Vous venez ici. Donc, vous allez voir, je pense que je vais le mettre en français pour que les gens puissent voir correctement. Donc, la première des choses, vous avez Mon compte. Lorsque vous allez sur Mon compte, c'est là où vous pouvez récupérer votre lien. Sur Mon compte, vous pouvez récupérer votre lien. Vous pouvez envoyer à ceux qui veulent s'inscrire, c'est le lien qui est là. Le code, c'est votre username, c'est la première des choses que je peux dire là. Ce que je veux vous montrer, c'est où il faut paramétrer le compte et comment il faut le faire. Quand vous allez sur S&C Settings, donc c'est là que le compte se paramètre. Vous cliquez là, vous allez voir cette page. La première chose à remplir, c'est de choisir quelle plateforme vous voulez utiliser. Votre plateforme de trading, c'est quoi? Et là, quand vous cliquez là, vous avez les trois sites dont nous avons parlé. Binance, Kraken, Act et It's BTC. Donc, comme c'est Binance, nous nous conseillons parce que Binance aujourd'hui est la plateforme la plus sécurisée au monde. C'est Binance, nous nous conseillons. Donc, vous choisissez Binance. Vous activez le trading. Et ici, vous allez écrire combien vous permettez aux traders de prendre par trade en fonction de votre capital. Moi, j'avais mis 50, mais je l'avais changé. Mais pour vous expliquer ça, je l'avais changé à 50. Donc, je le remets à 100 parce que mon capital a commencé par grandir sur mon compte. Donc, je lui permets désormais qu'en fonction de quand il prend une position dans son compte, avec cette position 100 dollars dans mon compte. Sur YouTube, vous allez voir les gens qui ont mis jusqu'à 3 000 dollars qu'ils ne peuvent prendre par position à cause de leur capital. Parce que vous devez savoir qu'en réalité, le pourcentage que vous gagnez est appliqué sur le montant qu'il a pris pour chaque trade. Donc, celui qui, par exemple, permet à CopyTrade de faire de prendre 50 dollars par position ne gagnera pas la même personne que celui qui a permis de prendre 100 dollars ou bien de 300 dollars. Donc, ici, vous avez les traders qui sont listés là. Vous, comme le leader méchant le disait tout à l'heure, vous pouvez aller au niveau de OurTrader pour Français et mes commerçants. Ils sont tous listés là. Je vais revenir là-bas tout à l'heure. Ils sont tous listés. Vous lisez leurs expériences pour voir qui vous voulez choisir réellement pour, qui vous voulez copier. Donc, c'est la dame là que moi j'ai choisi. Et quand vous faites ça, si vous avez un compte Kraken, donc c'est ici que vous allez remplir. Si vous avez un compte Kraken, c'est là, vous avez un compte Kraken, donc c'est ici que vous allez remplir. Si vous avez un compte It, BTC, c'est ici que vous allez remplir. Et si vous avez un compte Binance, c'est ici que vous allez remplir. Maintenant, qu'est-ce que je tiens à vous montrer? Vous voyez ici, il y a Binance.instruction. Pour ceux qui veulent paraméter leur compte, quand vous cliquez là, il y a un document qui sort où on a expliqué étape et étape comment vous pouvez configurer votre compte. Donc, même si ils ont pris des images et quand vous suivez ça un à un, vous devez pouvoir, ça se télécharge, ça va venir. Donc, quand vous prenez ça, c'est détaillé. Vous voyez, donc comment il faut aller créer, il faut aller chercher la clé API. Donc, ça, c'est sur la plateforme Binance. Comment il faut prendre la clé API? Et comment il faut créer la PI? Il faut mettre un nom. Comment c'est créé? Comment il faut récupérer? Jusqu'à finir le paramétrage. Tout est détaillé là. Donc, quand vous prenez l'image un à un, tout le monde doit pouvoir paramétrer son compte de trading. Et comme je le dis, si vous n'y arrivez pas, faites mon signe. Nous sommes là pour vous accompagner, pour pouvoir le faire. Et tout le monde doit maîtriser ça si nous voulons vraiment vendre l'outil là. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Maintenant, je reviens en arrière pour vous montrer. Donc, je viens toujours là. Et quand je veux voir, dès que mon compte est paramétré, je veux voir quelles sont les positions que le site a copiété avant de prendre sur mon compte, je viens dans trading historique. Et là, vous allez voir, ça veut dire trois pailles chez moi, parce que j'ai commencé depuis le 7. Donc, c'est les positions qu'il a prises. Donc, sur la première paille, c'est les positions qu'il a prises. Donc, toutes les positions qui sont fermées, je ne vois depuis le 7. Je n'ai pas encore vu du rouge. C'est la première page. Je vais sur la deuxième page. Vous allez voir que c'est rien que des gains. Tout est ouvert pour toutes les positions qui sont fermées. Je ne sais pas quel trader peut vous montrer son compte et ça va être comme ça. Par contre, l'excepteur d'hier avant d'hier, c'est toujours ouvert. Oui, parce qu'en fait, le trading des crypto-monnaies, vous devez savoir que lorsque je connais ce trader, lorsque ça veut aller en bas, je vends. Lorsque ça veut monter, j'achète. Donc, je peux faire des gains dans les deux sens. Pour les crypto-monnaies, c'est ce qui se passe. Donc, jusqu'ici, vous voyez, jusque-là, je n'ai pas eu un seul ou je n'ai pas perdu un seul franc. Et vous devez savoir que lorsque vous, c'est parce que, vous savez, c'est parce que nous ne connaissons, nous ne maîtrisons pas la chose. Que des fois, on prend des positions lorsqu'on s'affole et c'est pourquoi on ferme les positions, on est en rouge. Lorsque vous êtes sur Binance, en réalité, lorsque vous avez votre argent dans le portefeuille SPOT, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi ? Lorsque j'ai 0,5 Bitcoin, même si le Bitcoin chute, moi, j'ai toujours mes 0,5 Bitcoin. Ça peut chuter. Lorsque ça va remonter, ça va ramener mon argent à un haut niveau où cela était. C'est seulement que lorsque, là, je vais dans les détails, c'est lorsque j'ai le margin. Le margin où plus de personnes m'ont appelé la nuit pour m'envoyer un message pour dire que je peux faire de près, faites beaucoup attention. Parce que lorsque vous êtes dans le margin, dans le portefeuille margin, Binance vous permet de faire un prêt x3 de votre capital. Et lorsque vous êtes dans le margin, par exemple, j'ai 0,5 Bitcoin, ça, c'est risque. Parce que quand le Bitcoin commence par chuter, la position que j'ai prise, lorsque le prêt, mon montant n'arrive plus à supporter les pertes, c'est que Binance me jette du marché et j'ai perdu mes Bitcoins. Mais lorsque je suis dans le portefeuille SPOT, je ne crains rien. Et notre copy trade se fait dans le portefeuille SPOT. Donc, on ne perdra jamais un dollar sur notre compte. Mais comme je vous l'ai dit, dans les crypto-monnaies, c'est la patience. Ce n'est pas de dire, je mets 100 dollars, combien je gagne demain ? Non. Et comme je vous l'ai dit avant le début de cette présentation, tous ceux qui sont devenus multimillionnaires dans ce monde, ils n'ont jamais été pressés. Ils ont mis un plan en place et ils ont marché pas à pas dans ce plan. Et aujourd'hui, ils sont devenus des multimilliardaires. Chers leaders, nous avons une stratégie que nous allons mettre en place. Ça, ce n'est qu'une stratégie. Je pense que ceux qui sont avec nous, ils savent beaucoup ce que nous faisons. Ils savent tout ce que nous faisons pour que 2022, au moins chacun de nous ait un million de dollars sur ce compte. Et ce serait réalisé au nom puissant de Jésus. Donc, je continue. Ça, c'est ce qui concerne les... Je vais vous montrer mes traits, les positions qui sont prises. L'apothéose, qu'est-ce qui m'a fait réjouir ce matin ? Je vais vous faire vivre ça. Je vais être dans mes commissions. Hier, nuit, avant de dormir, j'avais déjà réclamé les commissions qui sont en cours. Mais la nuit, avant d'aller me coucher à 2 heures du matin, je voyais la Côte d'Ivoire qui était en ébullition. J'ai vu les gens, ils ont compris réellement. Et quand ils sont en ébullition, c'est que, vous voyez, ces commissions, c'est tout ça, c'est la nuit. Je ne les ai pas encore réclamées. Devant vous tout à l'heure, je vais vous le réclamer. Donc, tout ça, elle est tombée sur mon compte la nuit. Comme on le disait tout à l'heure, le premier niveau, c'est 21 dollars. Ça, c'est un premier niveau, 21 dollars. Ça, c'est un troisième niveau, 7 dollars. Et ça, c'est un troisième niveau aussi, 7 dollars. Ça, c'est un deuxième niveau. Le troisième niveau, 7 dollars. Deuxième niveau, 7 dollars. Donc, ça veut dire quoi ? Ce qui encourage ici à pouvoir travailler en équipe. C'est une compagnie qui a vraiment réfléchi et qui motive les leaders à travailler vraiment en profondeur. Parce que même quand mon fille de la troisième, quatrième, cinquième génération m'appelle pour me dire, aide-moi à configurer mon compte. Je dois le faire avec joie parce que, je sais, quand je le fais, il y a quelque chose qui tombe aussi sur mon compte. Donc, qu'il soit de mon premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, ce n'est pas un problème. Je dois l'aider parce que je sais que quand je l'aide, le leader qui a un rôle, lui, prend ses 21 dollars et il y a au moins 7 dollars qui tombent sur mon compte. Donc, c'est pourquoi je vous dis, même à 4 heures du matin, appelez-moi. Je suis là pour vous aider à configurer votre compte. Donc, cher leader, comment les commissions se réclament ? Vous voyez, c'est cumulé là. Dès que quand vous êtes en train de vous inscrire, on vous a demandé de mettre un compte Bitcoin. Donc, moi, qu'est-ce que je vais conseiller ? J'ai envie de mettre le compte Bitcoin de Binance. Lorsque les commissions se réclament, il suffit seulement que je dise, je réclame mes commissions. On dit, si je suis sûr que je veux réclamer, je dis oui. Et puis, c'est fini. Ça se retrouve sur mon compte Binance automatiquement. Et quand je vais là-bas, je vais les voir. Donc, je viens de les réclamer. Ils m'ont dit maintenant que c'est payé, si ça tombe sur mon compte Binance. Donc, je vais là-bas. Vous voyez, les convertissent seulement en UFDT. Donc, mon capital ne fera que grandir chaque jour. Et bientôt, je vais changer les positions. Ce serait plus 100 dollars qu'il va être demandé de prendre. Mais ça va être 200 dollars qu'il va être demandé de prendre par position. Cher ami, je vous dis, dans six mois, dans un an, nous allons avoir des comptes de Binance qui seront, qui vont grossir seulement. Qui vont grossir seulement si on fait vraiment le job. On dit, travaillez pour les réseaux et les réseaux travailleront pour vous. Cher ami, pour finir, avant de prendre les questions, je reviens sur le conseil que je donne. Quand vous vous inscrivez, ce n'est pas forcément. Si ceux qui ont le capital, quand ils finissent des inscrits, ils peuvent aller déposer 500 dollars au moins sur leur compte. Mais tu n'as pas le capital, ce n'est pas grave. Paye ton abonnement, même si c'est 50 dollars ou 100 dollars, dépose sur ton compte. Mais concentre-toi sur le réseau. La première chose à faire, va chercher au moins 5 personnes qui ont les moyens, qui peuvent déposer au moins 500 dollars. Je sais qu'avec 500 dollars, même s'il ne veut pas faire le réseau, ça peut arriver de gagner et de renouveler son abonnement par mois. S'il y a 5 personnes que je suis sûre qui peuvent renouveler l'abonnement par mois, je suis sûr de renouveler mon abonnement par mois, même s'il ne faisait pas le réseau. Après ça, concentre-toi maintenant sur le réseau, fais l'effort d'avoir au moins 15 personnes que tu dois suivre. Et vous voyez, l'accompagnement a tellement réfléchi que lorsque je viens ici, dans mes références, j'ai le détail de mes partenaires. Vous voyez, celui-ci par exemple, lui-là déjà, il est de mon premier niveau, il a déjà 3 personnes. Donc, là, je peux suivre tout le monde. Ceux qui ont déjà fait le premier niveau de personnes, celui-ci, il a déjà payé une personne. Donc, lorsque je suis là, je vois avec qui il faut travailler. Nous allons mettre des stratégies en place avec qui il faut travailler pour qu'il atteigne au moins les 500 personnes jusqu'à ce que je deviens top affilié. Et puis, c'est fini, je peux m'asseoir. J'ai compris aussi que nous pouvons, lorsque nous avons des commissions dans notre back-office, on peut même payer les abonnements de nos filles qui veulent payer l'abonnement. Donc, c'est des formations, nous allons, pour le moment, nous sommes en train de bâtir l'équipe. Dès que vous inscrivez, vous faites votre paiement, demandez à votre leader, demandez qu'est-ce qu'on vous ajoute sur le forum des inscrits, parce que là, on va commencer par programmer les formations sur les stratégies. Nous devons mettre en place, parce qu'il y a deux types de personnes, les investisseurs et les partenaires du réseau. Le type de formation à donner à chaque personne ne sera pas la même. Donc, je pense que j'ai fini de dire ce que je veux dire, l'essentiel. Donc, nous sommes là pour répondre aux questions. Si vous avez des questions, nous sommes là pour les refonds. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le mot de prendre des questions, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Bonjour, leader. Bonjour. Bonjour.